Bonjour, aujourd'hui je vous présente le jeu Comme des rats, un jeu familial à partir de 8 ans pour 3 à 5 joueurs et une durée de partie d'environ 20 minutes. Vous incarnez des rats et vous devez ramasser le plus de fromage possible tout en évitant les pièges. Pour une partie de base, mettez de côté les dés blancs, les cartes rôle et les cartes pour une partie à 2 joueurs sur les autres cartes. Donc on les enlève. Pour les autres cartes, vous allez prendre les cartes selon le nombre de joueurs que vous êtes. Donc ici pour une partie à 3 joueurs, je prends les cartes partout où il y a un 3. Les autres où il y a des 4 et uniquement des 5, je les mets de côté donc c'est pour 4 joueurs et 5 joueurs. Sur ces cartes, vous retrouvez les éléments en fait dessus. Il y a trois cartes différentes. Le trèfle, le piège et les fromages. Donc les fromages c'est ce que vous devez donc collecter. Les pièges et ben tant pis pour vous, ça vous fait récupérer un pansement quand vous tombez dessus. Et le trèfle vous permet de remettre dans la réserve générale un pansement que vous auriez récupéré, soit par un piège, soit par un joueur adverse qui vous l'aurait mis. Il faut mettre de côté autant de cartes pièges que de joueurs. Donc ici, on va récupérer trois pièges et les mettre de côté. Les autres cartes, nous allons donc les mélanger et former trois tas avec. Donc hop, de manière en fait égale. Et dans chacun de ces tas, on va rajouter un piège. Donc on va remélanger à nouveau tous ces tas. Voilà. Et le premier joueur qui sera désigné va récupérer le jeton premier joueur. Dans la réserve générale, vous avez donc les fromages qui sont numérotés 1, 3 et 5. Et vous avez également des pansements. On va jouer donc avec deux dés noirs. Donc sur ces dés, il y a des phases différentes. Quand vous tombez sur la clé, vous piochez une carte d'une des pioches. Il y a un autre ou il y a deux dés. Vous récupérez deux cartes de la même pioche. Vous avez un cœur. Un cœur va vous permettre de vous guérir et donc de remettre un pansement dans la réserve générale. Et ici, vous avez la possibilité de voler une carte à l'un de vos adversaires. On va pouvoir commencer la partie. Le premier joueur va lancer les dés, ce qui va lui indiquer donc les actions qu'il va faire. Donc ici, il tombe sur une clé et voler une carte. Il a la possibilité de relancer les dés et on ne peut le faire qu'une seule fois. Le résultat, le second résultat sera définitif. Il va relancer ici et il tombe sur trois clés. Ensuite, il décide de prendre une carte dans cette pioche-là. Il va la regarder secrètement. Il tombe sur un trèfle. Il va donc la poser devant lui sans rien dire. Ensuite, il va tirer deux nouvelles cartes. Donc, il en prend une première et ça sera forcément sur la même pioche. Ici, il tombe sur deux fromages. Il ne dit rien et il la pose également dans sa carte, ses mains à lui. Il tombe à nouveau sur un trèfle. Eh bien, disons, il a de la chance celui-ci. Et c'est au tour du joueur suivant de jouer. Donc ça, c'est sa main. Le deuxième joueur va lancer les dés. Il tombe sur une clé et il a la possibilité de voler une carte. Donc, il décide de prendre la carte, de voler une carte à son adversaire. Il y en a une. Ah ben super, il la récupère. Il la garde avec lui et il décide de prendre une carte dans une autre pioche. Il va faire ici celui-là parce que là, apparemment, le joueur précédent n'est pas tombé sur un piège, mais ça risque d'arriver. Et il récupère deux fromages. On passe au joueur suivant qui, à son tour, lance les dés. Il tombe à nouveau sur des clés. Il dit, bah tiens, je vais prendre ici. Aïe ! On tombe sur un piège et il récupère un pansement qu'il met avec lui. Il maintenant pioche une nouvelle carte. Il peut prendre dans une autre pioche puisque c'est deux dés différents. Hop, il a deux fromages. Il ne dit rien et il garde. Cette carte près de lui et on repasse ici au premier joueur. La partie, en fait, se joue en trois manches. Une manche se termine à partir du moment où un joueur a récupéré trois pansements et dans ces cas-là, ça l'élimine de la partie. Ou alors, la manche se termine quand deux pioches sont terminées. Il n'y en a plus. Elles ont tous été distribuées. Dans ces cas-là, quand on arrive à la fin de la manche, chaque joueur retourne ses cartes et récupère le nombre de fromages qu'il a sur ses cartes. Seulement ceux qui n'ont pas été éliminés. Celui qui a eu le pansement et qui a mis fin à la manche ne peut pas récupérer de fromages. La partie se termine dès qu'un joueur arrive à avoir sept fromages. Dans le livret, vous trouvez des règles avancées qui permettent de jouer avec les dés blancs, de jouer avec également les cartes rôle et une variante pour jouer à deux. Retrouvez comme des rats à la médiathèque et moi, je vous donne rendez-vous prochainement avec un nouveau jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !